Ici, au groupe scolaire, Adia Aissata-Dramé commence la cinquième étape du concours inter-école de propriété. Un concours qui permet de booster les différents responsables des écoles de la capitale, en même temps créer une émulation entre ces différentes écoles. Le patron de l'éducation dit que c'est conforme. Moi, je m'inscris en faux. Oui, oui, je m'inscris en faux. On dit l'aménagement du... Quels sont vos arguments ? Oui, on dit l'aménagement du Mans et les enfants autour du Mans, même le corps enseignant. Cette école abrite plus de 500 élèves, près de 600, plus maintenant les membres de la période au nombre de 12 à 13. Je profite de cette occasion pour remercier la RTG, surtout l'émission École Guinéenne, qui n'a ménagé aucun effort pour la réussite de ce concours, et qui a toujours accompagné les écoles et son Excellence le Président de la République dans sa politique de développement. Ce qui m'a motivée surtout, c'est de montrer aux parents d'élèves qu'il y a des écoles saines en Guinée. Comme l'émission parle de la propreté, l'école guinéenne, l'émission parle de la propreté. Donc j'ai voulu vous envoyer ici, vous inviter, afin que vous voyez de par vous-même la réalité des choses. Merci d'avoir regardé cette vidéo !